bonjour les filles j'espère que vous allez bien donc en fait aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto coiffure c'est un tuto qui est un petit peu compliqué mais je pense que au bout d'un ou deux coups ce sera nickel donc en fait c'est une coiffure qui est composée de deux choses donc je vais me retourner donc déjà de profil on peut voir qu'il ya une espèce de cascade de boucles donc des boucles courtes qui vont jusqu'aux boucles plus longues voilà et quand je vais me retourner vous allez voir en diagonale horizontale une tresse africaine avec un roulé par dessus donc là vous avez peut-être incompris c'est normal mais je vais me retourner vous allez mieux comprendre l'arrière de la coiffure alors les petits cheveux désolé je suis en survête les petits cheveux qui dépassent ici et là c'est pas obligatoire ça c'est moi qui les choisis on aime on n'aime pas donc vous pouvez les mettre vous pouvez les intégrer à la partie du dessus donc au niveau du matériel vous avez besoin d'une brosse pour vous démêler les cheveux comme d'hab de petits élastiques type monoprix transparent de toute petite taille vous avez besoin de lacs et vous avez besoin de pince plate c'est tout alors pour démarrer cette coiffure en fait on va séparer ses cheveux en deux sections donc on va prendre toute la partie supérieure de la tête comme ceci que l'on va mettre de côté donc vous faites un petit chignon voilà il faut pas qu'il y ait de mèche qui vous gêne donc au pire mettez des pince plates et il faut que vous ayez cette partie basse vraiment bien démêlée parce qu'en fait on va venir réaliser une tresse africaine alors le principe de cette tresse je l'ai déjà expliqué dans un autre tuto mais je vais le rappeler quand même assez rapidement à l'oral donc on commence par tracer une tresse par tracer par effectuer une tresse classique et pour cette tresse là en fait à chaque fois qu'il ya une mèche en bas on va venir y rajouter un paquet de cheveux et donc on continue à tresser et donc par alternance toutes les mèches une par une vont se voir ajouter une nouvelle une nouvelle mèche donc de cette partie là donc je vais vous montrer directement en vidéo comment le faire par contre étant donné que je vais être de dos et que je vais tresser il se peut que mes bras et mes mains vous gêne pour bien le voir donc en fait je vais mettre là dans un coin quelque part un tuto pour la natte africaine comme ça si vous voyez mal sur celle ci vous pourrez vous référer à l'autre vidéo pour mieux comprendre et donc ça va être une natte qui va être plus ou moins horizontale ou légèrement diagonale mais plutôt plutôt horizontal donc je vais attaquer tout de suite et puis je vais faire de l'avance rapide parce que je pense que ça va je pense qu'on a à peu près 7 8 minutes pour tresser et donc je vais vous épargner ce supplice si je vais mettre avance rapide c'est un peu plus haut s'il est en train de faire et je vais prendre un peu de la fête et je vais mettre quand même plus haut si ils veulent que je vous réjouis c'est assez la seguinte c'est la même chose en train de faire tu fais ou c'est pas d'enfant ce Alors, une fois que cette tresse est terminée, on va venir prendre un élastique et effectuer une queue basse. Comme ceci, donc au niveau de l'oreille. En essayant de faire en sorte qu'elle ne se... En essayant de faire en sorte que la natte ne se desserre pas. Parce que ça, c'est vraiment ennuyeux. Et donc, on se retrouve avec une mèche ici qu'on va récupérer là-haut. Mais donc, de dos, en tout cas, on se retrouve avec une queue sur le côté. Et une tresse. Voilà, qui part d'ici pour arriver là. Ici, on est d'accord, pour le moment, c'est vraiment très moche. Parce que j'ai les cheveux frisés, je les ai brossés. Donc forcément, ça fait la touffe. Mais maintenant, on va venir s'occuper de la partie du haut. Et là, c'est la partie la plus facile. On prend, ça peut être un beau bordel, c'est pas grave du tout. Et donc, on vient placer ses cheveux en arrière. On torsade un peu. Et on va venir, ensuite, appliquer une pince plate juste au-dessus de l'élastique. On peut laisser quelques mèches tomber. Voilà. Et maintenant, en fait, on va venir boucler cette partie-là. On peut même laisser des mèches plus importantes tomber. Que ça fasse un petit peu plus... Bobo, bobo bordel. Ah voilà, alors là, j'aime pas trop les... Voilà, on essaie de cacher les boules de cheveux qui nous gênent. Et en fait, on va venir boucler cette partie-là. Donc, j'utilise un T.I. Touch Titanium qui provient du magasin mysalonlooks.com que je fais chauffer à 210 degrés. Et donc, voilà, je vais pas tout... Enfin, je vais le faire en accéléré. Mais je vais boucler la queue plus la partie que j'ai attachée au-dessus de la queue. Et probablement, ces mèches-là que j'irai placées, je sais pas comment encore, on verra à la fin. Alors, voilà pour la partie bouclée. Donc, effectivement, tout de suite, ça change quand même, on va dire, de look. Donc, ça fait moins fourchue, dégueulasse. Et c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus sophistiqué. Donc, ce qui est joli, en fait, c'est le dégradé de boucle qui part d'ici et qui va jusqu'en bas. Des boucles anglaises, pas trop. Par contre, je vais venir attacher cette mèche quelque part ici. Voilà. Déjà, ça me plaît beaucoup plus. Donc, je vais me retourner. Hop, je vais poser ça à l'intérieur. Je vais me retourner et vous allez pouvoir voir la coiffure au final. Donc, hop, je me recule un petit peu. Je me ravis. Et donc, voilà le résultat. Alors, je ne dis pas qu'il est parfait. Bien sûr, je ne suis pas coiffeuse ni quoi que ce soit. Et je travaille sans glace. Donc, je vous avoue qu'à travers une webcam, j'ai du mal à voir si tout est bien en ordre. Mais en tout cas... Voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Je trouve ça assez original. J'avoue que c'est un petit peu compliqué à réaliser. Mais bon, au pire, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous faites comme moi. Vous essayez plusieurs fois et vous allez y arriver. Et puis, voilà. N'oubliez pas d'aller voir mes autres tutos coiffure. Je les ai tous mis en ligne, les uns à la suite des autres, sur mon blog. Donc, artvintagegalerie-beauté.blogspot.com Et donc, il y a un onglet qui s'appelle Coiffure en vidéo. Et donc, vous allez retrouver toutes, 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 toutes les vidéos sur les coiffures que j'ai pu réaliser. Voilà, il y en a des biens. Il y en a des moins biens. Voilà, il y a un petit peu de tout pour les cheveux longs, mi-longs, les cheveux dégradés, etc., etc. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye, bye.